oh salut les amis ça va aller la pêche alors il ya un petit effet brouillard parce que je suis dans ma voiture et donc j'ai coupé l'aération pour que vous puissiez entendre correctement le son voilà et donc le temps est catastrophique aujourd'hui donc je voudrais vous parler de quelque chose de très important aujourd'hui je mets un point là dessus alors il ya des gens qui me disent en fait jordan comment faire pour réaliser tes rêves alors il ya un point sur lequel je veux insister aujourd'hui c'est donc de travailler fort ça c'est vrai comme là dont je vous explique ma journée j'ai commencé à 9 heures bon ça va c'est tranquille 9 heures c'est trop tranquille même j'ai commencé à 9 heures et je finis à minuit voilà en bref ok et donc qu'est ce que je veux vous dire en fait c'est que là il est 20h31 donc pour réaliser ses rêves il faut faire plus que les autres c'est à dire qu'il faut faire plus que tous ceux qui raient tous ceux qui ont le même rêve en tête par exemple je sais pas moi tu veux jouer au psg tu veux être joueur au psg c'est un exemple et donc il y en a plein qui rêvent de jouer au psg moi moi le premier tu vois mais bon je ne focalise pas sur ce sur ce genre de carrière toi parce que voilà pour des raisons personnelles on va dire mais donc voilà pourquoi je vous dis ça parce qu'il ya des gens donc beaucoup de gens qui rêvent de jouer au psg ça c'est une chose mais il ya peu de gens qui à 21h31 par exemple il est 20h31 ils vont sortir ils vont éteindre la télé et ils vont faire des jonglages dehors alors qu'il fait nuit et tout il pleut le temps de merde et ben en fait c'est là c'est là que tu crées la différence en fait c'est pas quand tout le monde est au travail c'est pas quand tu fais le train train c'est pas quand c'est un peu comme j'aime bien donner cette idée il ya quelqu'un que je connais qui s'amuse à envoyer des cartes postales à pâques parce qu'en fait tout le monde en envoie à noël et en gros tout le monde fait la même chose alors c'est bien de faire des cadeaux dans les cartes super surtout que la carte postale bon devant d'un effort d'écriture et cet effort beaucoup moins de gens en sont capables moi aussi je reconnais j'aime beaucoup l'aspect numérique maintenant voilà bon et donc voilà soyez différents je dirais si vous voulez si vous voulez être avoir des résultats différents des autres voilà ça c'est quelque chose que j'aime bien dire aussi c'est comment comment vous pouvez espérer avoir des résultats différents en faisant toujours les mêmes choses voilà écoutez bien cette question comment espérez vous avoir des résultats différents faisant toujours les mêmes choses si par exemple si par exemple ton rêve c'est de gagner 3000 euros par mois c'est un exemple c'est de c'est de la finance la finance personnelle et que tu es que tu as 1500 euros bah tu sais quoi faire voilà je sais que c'est un peu radical parce que je suis en train de dire mais vous savez quoi faire les amis ok après cela dit vous pouvez alors au début quand tu commences ta carrière tu fais un peu comme moi tu fais un tas d'heures pas possible parce que parce que ta valeur au travail finalement elle est très faible bon la mienne elle commence à devenir intéressante mais ça reste encore faible tu vois et donc vous devez faire le système de la pyramide pour ceux qui veulent en savoir plus regardez mes autres vidéos je vous l'explique en gros c'est quoi le système de la pyramide les amis en gros quand tu commences ta carrière tu fermes ta bouche tu fais tout ce qu'il y a à faire tu ramasse les merdes par terre tu ramasses tout tu fais en gros tu diamènes à tout tu prends les clients même les plus difficiles d'ailleurs tu sais même pas que c'est les plus difficiles en fait tu prends toutes les demandes je sais que c'est difficile mais c'est comme ça que vous posez les premières pierres du château de la pyramide et vous savez où elles sont les pyramides en 2023 elles sont encore debout en tout cas celles qui sont debout elles sont encore debout tu vois ce que je veux dire et donc après une fois vous avez des bases c'est à dire pour faire une base il faut beaucoup sur le travail il faut faire beaucoup d'heures à faible valeur ajoutée et ensuite après tu peux faire toujours ce travail à faible valeur ajoutée mais tu commences à augmenter tes prix voilà ça c'est la première stratégie ensuite l'autre stratégie c'est de penser carrière c'est à dire que vous devez penser à faire d'autres métiers aussi voilà de pas toujours faire le même train train c'est important pour ceux qui me suivent un petit peu j'aime beaucoup l'idée que je suis pour ceux qui me connaissent un peu je me suis présenté à l'élection municipale dans un village près de metz et puis moi ce mon petit dada c'est de dire que en gros tu fais un mandat et tu dégages quoi voilà ça ça m'intéresse beaucoup pourquoi parce que ça t'oblige à sortir de ta zone de confort ça t'oblige en fait alors cela dit je pourrais peut-être avoir des responsabilités un jour et faire plusieurs mandats pourquoi pas mais mais dans l'idée surtout ne restez pas dans votre zone de confort en disant c'est pour la vie c'est c'est mortel même si sur le coup vous dites c'est un peu comme le système du fonctionnariat en france alors respect à tous les fonctionnaires bien évidemment il ya une sécurité c'est cool alors moi je parle avec mon avec mon coeur avec mes tripes je sais que j'ai un discours un peu radical de temps en temps je reconnais mais en fait dans le fonctionnariat moi je pourrais me dire au début aussi ah putain tranquille j'ai un emploi à vie bon quoique maintenant ça change mais ceux qui ont l'emploi à vie voilà vous savez vous savez ce que vous avez quoi alors il ya maintenant il ya beaucoup de beaucoup plus de précarité dans la fonction publique notamment dans l'éducation nationale oui c'est des contrats des contrats je n'ai plus le nom pardon mais ce sont des ce sont des voilà vous me dire en commentaire les amis je n'ai plus le mot je m'en excuse des vacataires n'en sont pas des vacataires je suis pas loin je suis pas loin donc voilà donc ça se précarise c'est vrai mais d'un sens moi je ne sais pas si franchement je pourrais être fonctionnaire maintenant avec l'état avec je suis chef d'entreprise et donc on aime notre liberté alors on a beaucoup de contraintes certes on doit rendre des comptes même si ça n'a pas l'air mais façon on doit toujours rendre des comptes à des gens c'est normal je dirais mais tant mieux tant mieux voilà sinon si t'es 100% libre c'est aussi pas très bon parce que tu n'as plus de repères et donc voilà les amis construites des bases très très solides de façon à ce que même si un jour tu te dis je vais jouer au PSG on t'a repéré et ben tu pourras revenir à ton ancien métier mais tu as des bases tu pourras dire j'ai eu l'expérience au PSG maintenant tu vois tu auras plus de valeur même si ça peut te paraître bizarre même si ça n'a pas de rapport les expériences entre elles sur le plan professionnel je veux dire un chef d'entreprise de ménage va pas forcément faire la différence on va voir la valeur ajouter avec une personne qui a qui a été au PSG tu vois quoi que moi je la vois mais c'est pour dire que c'est pas le cas de tout le monde moi je dirais quelqu'un qui a un joueur qui a réussi à entrer au PSG même si c'est pour un match et ben bravo quoi franchement chapeau soit une femme ou un homme d'ailleurs franchement respect quoi parce que tu connais le niveau d'exigence de ces clubs quoi qu'on en dise encore une fois il ya beaucoup de gens qui critiquent les footballeurs ils gagnent plein de fric alors c'est ce sont les exemples les plus élevés bien évidemment que les gens critiquent négativement mais c'est un peu facile comme discours moi je dirais un peu comme Sarkozy en fait moi je dirais je veux qu'il y ait mon but mon but alors il disait quoi il disait sur Hollande le but de Hollande c'est qu'il y ait moins de riches et Sarkozy disait moi mon but c'est qu'il y ait moins de pauvres et bon j'ai tendance à partager quand même la vie de Sarkozy parce que bon je crois à une société ou vraiment les gens qui se donnent les moyens alors enfin on peut se donner les moyens ou pas d'ailleurs mais il ya des gens il ya des gens qui se contentent d'une vie normale entre parenthèses métro boulot dodo ça leur va tant mieux respect tant qu'ils respectent les autres tout va bien ok mais le jour il commence à te dire mais toi tu gagnes plein d'argent blablabla il ya un problème il ya un problème ça sous-entend que la personne se voit en toi finalement et qu'elle ne fait pas les efforts pour être ce qu'elle devrait être tu comprends voilà je sais que c'est très technique les amis mais réécouter cette vidéo et vous allez comprendre voilà et voilà donc c'est pour vous donner l'état d'esprit je suis d'accord avec Sarkozy je veux qu'il y ait moins de pauvres et je préfère qu'il y ait plus de riches voilà soyons clair et net parce que à un moment donné il faut se dire la vérité et voilà sur la hausse des prix bah j'aime cet exemple quand tu vas à la caisse du supermarché tu vas dire à la caissière ou au caissier je vous paye en bisous je vous paye en merci non ça va pas ça va pas ok ça va pas les amis voilà les amis donc qu'est ce que je peux vous dire d'autre donc allez on continue le blog là parce que je peux vous dire c'est que pourquoi je fais ces vidéos il ya des gens qui me suivent ou pas d'ailleurs mais pourquoi je fais ces vidéos en parlant tout seul face à ma caméra parce que ça me permet d'être de plus en plus à l'aise devant une caméra devant des personnes devant des groupes de personnes de plus en plus importants et ce qui m'intéresse c'est des groupes où il ya toutes les opinions voilà ça ça m'intéresse beaucoup et donc là je suis en train j'aime bien ces vidéos pourquoi parce que vous j'espère que vous verrez ça dans quelques années nous sommes en novembre 2023 20h40 au moment où je parle oui oui vous venez vous à ce moment allez-y un petit exercice oui si vous marquez moi en commentaire ou étiez vous le lundi 13 novembre 2023 à 20h40 les amis ça c'est un exercice c'est un bon exercice parce que donc là c'est sur le passé bien évidemment mais je vous invite à faire le même exercice en disant où est ce que je serai à on me fait des appels de phare c'est qu'il doit avoir un animal un animal ou la police mais bon ça doit être un animal alors là voilà attendez je fais attention quand même je pense que c'est un animal souvent par ici on va voir peut-être mes phares mal réglé mais ça m'étonnerait ouais je reprends la vidéo voilà bon normalement tout est bon mais les gens ils roule trop doucement je sais pas ce qui se passe franchement je sais pas ce qui se passe il se passe quelque chose c'est pas normal vraiment c'est une route où tu roules à 90 km heure et là c'est c'est vachement calme je sais pas ce qui se passe voilà les amis donc je reviens sur mon sujet pourquoi je faisais vidéo pour que pour m'habituer au regard des gens parce que c'est très important avant je dépendais beaucoup du regard des gens et maintenant plus je fais les vidéos plus je me détache du regard des gens c'est incroyable mais vrai attendez je fais attention il y a des chevreuils là ou quoi je sais pas ce qui se passe mais ça fait ambiance Halloween là ah ça y est il se passe quelque chose attendez il y a un vous allez voir un camion là qu'est-ce qu'il se passe un camion de dépannage vous voyez les c'est orange là il a dû avoir un accident j'espère pas j'espère pas pour la personne éventuellement qui est dedans tant que c'est le matériel on s'en fout mais oulala il y a quelque chose de grave les amis je dois arrêter la vidéo ok merci beaucoup ciao